dans cette vidéo je vais vous montrer comment installer une machine virtuelle linux sous le portail azur ici donc on va commencer à créer notre groupe de ressources on va nommer notre machine virtuelle la vm linux et on choisit la région ici europe du nord d'accord la zone de disponibilité on choisit pas d'options d'accord et nous avons plusieurs images que nous allons ici choisir ubuntu ubuntu serveur d'accord il ya plusieurs images que vous pouvez choisir et ici la taille nous avons ici plusieurs éléments le processeur du tout et ensuite nous choisissons le mode de connexion ici avec la clé publique ssh d'accord la clé qu'on va générer clé privé avec lequel on va donc se connecter on va nommer vm qui et puis on va donc directement aller sur d'autres options nous avons ici la partie de network management on n'a pas besoin de changer ici on désactive ici le diagnostic on clique sur suivant et les autres options on n'a pas besoin de les modifier voilà un peu donc nous créons directement nous cliquons sur create et nous validons les étapes vous télécharger donc ici les autres clés votre paire de clés avec lequel on va se connecter à ssh à ligne de commande sur notre linux ubuntu d'accord on attend que le déploiement se passe et nous allons ouvrir notre terminal à le terminal qu'est ce qu'on va faire on va aller là où nous avons téléchargé notre paire de clé d'accord l'occurrence ici dans la c'est dans la partie talent et talent ici nous allons lister quand on liste on va trouver que nous avons une paire de clés qui est déjà là et nous utilisons le ch mode comme vous le voyez pour pouvoir exécuter notre fichier voilà ch mode 400 et puis voici la commande pour se connecter en ssh ch-i donc notre utilisateur c'était user azurity et puis aérobase nous allons aller chercher l'adresse ip publique ici et ici nous mettons notre fichier vm linux.pm et le nom d'utilisateur azure user aérobase et puis nous mettons le nom de domaine ou l'adresse ip 52.169.4.72.10 d'accord et là avec ça nous pouvons nous connecter en ssh on valide par entrée et on clique sur yes on valide et directement nous sommes sur notre système linux ubuntu vous voyez azure user aérobase vm linux donc on peut lister les répertoires on peut utiliser la commande pwd pour le répertoire courant et la première des commandes qu'on utilise c'est la mise à jour donc la mise à niveau op sudo appellé get update et puis upgrades on valide par entrée nous allons mettre à jour tous les paquets et notre noyau linux une fois que cela est fait on peut réaliser toutes les autres actions que vous connaissez sur un système linux dans notre portail azur voilà donc ici dans dans c'est déjà fait on peut essayer d'un coup d'autres commandes que vous connaissez déjà en installant donc des paquets en allant dans les répertoires en voilà configurant votre ngeeks pour l'accès web et faire tant d'autres éléments donc des commandes comme cd par exemple nous permet de nous déplacer et puis voilà man qui permet donc de nous expliquer le manuel des différentes commandes comment les utiliser puis voilà quels sont les paramètres qu'on peut mettre en place et tout et tout voilà donc on quitte directement sur notre système linux vous avez donc des possibilités de manipuler différents paramètres en créant ce qu'on appelle des sous réseaux en créant des règles voilà comme ici donc inboard security role ajouté dans donc des règles de trafic entrant et des règles de trafic sortent donc il y a plusieurs configurations voilà ce que je voudrais vous montrer merci à la prochaine